C'est un plaisir de te retrouver ici dans notre studio à Londres, mais on a le plaisir d'avoir créé ensemble, d'avoir mis en place le cercle de génie, le fameux mastermind qui donne des résultats spectaculaires. On a vraiment des personnes avec des progressions, multiplications de chiffres, de résultats, fois 2, fois 4 et plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel est l'intérêt d'être dans un mastermind ? C'est quelque chose qu'on a pensé ensemble en 2015, et on s'est dit qu'en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls, et donc quand ils ont des problématiques, que ce soit compta, management, logistique, vente, marketing, distribution, recrutement, création de produits, vente, optimisation fiscale, en général, ils sont seuls. Ou ils ne sont pas forcément bien conseillés parce que ce sont des conseils d'amis. Et en général, tu sais très bien que nos amis ne sont pas souvent bons conseillers, surtout quand ils ne sont pas experts. Ils sont de bonne volonté, mais ce n'est pas forcément les meilleurs conseils. Voilà. Et maintenant, j'ai participé à beaucoup de groupes. Donc, tu as fait beaucoup de masterminds aux États-Unis avec une certaine forme d'inconvénient. C'est que c'est tout le temps des masterminds dans le même corps de métier, dans la même industrie. Voilà. Donc, on a tous les infopreneurs avec les infopreneurs, tous les marketeurs avec les marketeurs, tous ceux qui font dans le lancement de produits avec les lancement de produits. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça devient insupportable. On s'échange tout le temps les mêmes idées. Il n'y a plus d'innovation. Et on retrouve les mêmes idées dans les mêmes hôtels, dans les mêmes sites Internet. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui fait la différence. Disons qu'on innove, mais on est très, très vite copié par les autres qui sont dans le même domaine. L'innovation est très courte. Très courte. On ne voit pas les effets. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a eu l'occasion de faire ces brainstorming, l'idée, c'était de dire, OK, on va faire quelque chose de différent pour les francophones. Avoir des métiers, des corps de métiers différents dans le mastermind pour avoir un échange libre aussi. Je crois aussi que si tout le monde est dans le même métier, certains jouent avec le frère à main parce qu'ils ne veulent pas donner non plus leur meilleur secret à la compétition. Bien sûr, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a limité à une personne par industrie différente pour éviter aussi que des personnes ne partagent pas leurs meilleurs secrets. Parce que sinon, on n'apprend pas. Sinon, ça perd toute la valeur du mastermind. Exactement. Et aujourd'hui, on a eu un monsieur qui s'appelle Philippe qui a multiplié de mémoire par… On l'a vu hier soir, d'ailleurs. On l'a vu hier soir, tout à fait, à Londres. Avec sa femme et son fils de 12-13 ans, je crois. Oui, c'est ça. Qui lui vend des appareils de 10 à 15 000 euros, des appareils de santé. Qui vend ça aux thérapeutes. Et par exemple, il a multiplié par 4 ses ventes et 8 ses profits. Oui, c'est ça, tout à fait. X4, il a multiplié son chiffre d'affaires. X4, mais le plus important, c'est qu'il a aussi été plus avisé dans sa gestion. Ce qui lui a permis aussi de minimiser certaines charges et d'amener son profit à X8. Et tout l'intérêt d'un groupe comme ça, d'un cerveau collectif, c'est qu'on a la sagesse collective du groupe. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans un séminaire, tout le monde apprend la même chose. Mais lorsqu'on est comme ça, tous ensemble en brainstorming, on sait qu'on a des personnes qui sont déjà passées par là, qui connaissent le chemin et qui vont juste mettre le doigt sur ce que vous ne voyez pas. Et pour moi, la grande valeur d'un mastermind aussi et surtout, c'est de prendre conscience de ce que l'on... De vraiment se poser la question, qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas ? Parce que beaucoup de personnes vont dans des séminaires avec un objectif en tête, apprendre quelque chose. Mais en général, quand on n'a pas réussi à atteindre l'objectif, il y a des étapes qu'on ne connaît pas. Qu'on a loupées. Et se poser la question, qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas, permet d'avoir de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins. On va prendre un autre exemple de quelqu'un qui est dans le cercle des génies, qui lui est un chirurgien dentiste, l'un des mieux payés chirurgiens dentistes de France, qui s'appelle Bertrand. Qui est venu nous voir et il a dit, voilà, je veux gagner du temps libre, je veux gagner des profits. Donc il s'est dit, bon ben je vais dupliquer. Mais finalement, s'il duplique, ce n'est pas le chemin le plus rapide. Donc finalement, en partant de son objectif, qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit, voilà, tu es déjà chirurgien dentiste qui réussit. La plupart des chirurgiens dentistes de France ne sont pas formés au management, échouent, sont dans une prison dorée. Ils gagnent très bien leur vie, mais ils ne peuvent pas prendre de vacances. S'ils ne vont pas dans leur cabinet, ils sont bloqués. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc on lui a trouvé un centre de profit caché supplémentaire. Il va réutiliser toutes ses compétences, toute son expérience, plus de 20 ans, pour enseigner en ligne sur Internet la toute première formation qu'on a appelée Dentiste Libre pour lui. On a vu ça ensemble au Cercle des Génies. qui va lui permettre tout simplement de gagner de l'argent sans être présent physiquement. Et donc un effet de levier. Ça va lui prendre peut-être 5 ans, 60 heures à créer la formation. Ensuite qu'il en vende 1 000, 2 000, 10 000, 50 000. Pour lui, c'est la même chose. C'est le vendeur invisible qui fait le boulot. Voilà. Mais lui, il ne pensait pas du tout à ça. Il ne s'est pas dit, je veux vendre une formation en ligne sur Internet. Et c'est comme ça des révélations qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on fréquente comme ça des cerveaux collectifs. Et pour moi, l'avantage vraiment du Cercle des Génies, ce qu'on a voulu en tout cas créer ensemble, c'est vraiment une industrie représentée. Et on est le seul groupe en France qui limite comme ça une seule personne par industrie. Et du coup, ça crée des synergies, ça crée des innovations. Et c'est comme ça d'ailleurs que la créativité fonctionne. Quand on voit la formule de la créativité, c'est prendre plusieurs domaines différents, les mettre ensemble. Et deux idées font un nouveau bébé. Mais si on a tout le monde qui vient du même domaine, tout le monde va avoir les mêmes bébés. Oui, ça va devenir du co-sanguin. Exactement. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que tu conseilles aux chefs d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup, qui ont la tête dans le guidon ? Ils voudraient gagner plus d'argent, bien sûr, mais pas forcément aux dépens de leur vie familiale, ni non plus de leur temps libre, ni non plus de leur santé. En quoi le cercle des génies, le mastermind, peut les aider justement à développer, parce que le but d'une entreprise, c'est de se développer, sans pour autant devoir, entre guillemets, payer le prix au niveau de sa santé, de son temps libre, de sa famille ou de ses enfants, en ne pouvant être présent partout ? En fait, ils ont un choix, et c'est à eux de prendre ce choix. Ce choix, c'est soit option 1, ils peuvent faire comme moi. Moi, j'ai une agence marketing de luxe à la française. J'ai créé la toute première agence marketing de luxe à la française. J'ai 11 ans d'expérience. J'ai lu plus de 300 livres. J'ai voyagé. J'ai investi des centaines de milliers d'euros en mastermind, en coach, en rencontre. Alors, ils peuvent prendre ce chemin-là et c'est OK pour eux. Et on peut leur donner rendez-vous dans 10 ans. Ou ils peuvent prendre un raccourci. Et le raccourci, pour moi, c'est le cercle des génies. Ça veut dire que là, au lieu d'avoir le devoir à les faire, entre guillemets, à leur propre marché, on va leur apporter sur un plateau d'argent la solution qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, moi-même, quand je continue encore d'investir comme toi, Roger, dans énormément de groupes, de séminaires, il y a énormément de livres, d'experts, de séminaires qui vous enseignent des choses qui ne fonctionnent pas ou pas assez ou pas assez rapidement ou qui ne fonctionnent plus. Donc, le simple fait même d'aller à des séminaires, aujourd'hui, n'est pas une garantie de succès. Et pour moi, le cercle des génies, ce qu'on a voulu créer ensemble, c'est comment, en un minimum de temps, quelles sont les 2, 3, 4, 5 actions qu'ils peuvent prendre pour doubler, multiplier par 3, 4, 5, leur profit sur une période d'un an donné. Évidemment, on ne peut pas s'engager. On ne peut pas vous dire, vous allez multiplier par 10 en un an. C'est garanti, parce que ça dépend du business de chacun. Mais on a cet exemple de Philippe qui a multiplié par 8. Il y a de l'implication de chacun aussi. Tout à fait. On a aussi hier, elle était ici avec nous. Il y a Elisabeth qui, elle, est dans les assurances. Elle a une entreprise depuis 8 ans, déjà, quand elle a commencé avec nous. Il y avait, maintenant, ça fait 10 ans. Eh bien, Elisabeth, elle a multiplié ses résultats en 2 ans par 4. Elle a fait x2 et x2. En ayant une entreprise, déjà, à maturité, parce qu'elle a une entreprise de 7 à 8 ans, ce n'est pas beaucoup d'entreprises qui multiplie par 4 leurs résultats. Si, maintenant, elle avait qu'un an, on pourrait encore dire, c'est plus ou moins normal. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'elle a décidé de renouveler son abonnement pour une deuxième année et elle a vraiment des résultats spectaculaires. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à vouloir, justement, se joindre à un groupe, à une équipe gagnante comme le Cercle des Génies ? Mais de tester. Ils jugeront par eux-mêmes. Tester. Ils jugeront par eux-mêmes. Imagine maintenant que je suis un potentiel membre potentiel du Cercle des Génies. J'ai envie de rejoindre. Je suis convaincu que ça va importer énormément pour mon entreprise. Quel est le next step ? Parce que cette vidéo est intéressante. Mais quelle est l'étape suivante pour moi pour pouvoir démarrer et faire partie de l'équipe ? Alors, si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute un formulaire ou un lien en dessous, que ce soit sur YouTube ou sur une page web. En dessous. Ou alors, visitez lecercdesgenies.com au pluriel, lecercdesgenies.com au pluriel. Et puis, vous pourrez vous porter candidat. On a créé un programme sur candidature uniquement parce qu'on veut vraiment avoir un haut niveau d'entrepreneur. On ne peut pas apprendre des autres s'ils n'ont pas déjà réussi dans leur propre entreprise, dans leur système, dans leur vente, dans leur positionnement, dans leur branding, etc. Donc, portez-vous candidat. Il y a les conditions pour pouvoir être accepté. Ce n'est pas le tout de dire « Ok, je m'engage, j'y vais, je règle les frais pour pouvoir être membre. » Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question déjà de résultat. Oui, tout à fait. Donc, vous devez déjà avoir une entreprise qui fait déjà un chiffre d'affaires significatif. Idéalement, qui fait déjà au moins 100 000 euros par an. On a des entrepreneurs dans le groupe qui font, je crois, il y a quelqu'un qui vend des panneaux solaires qui font 20 millions. Dans l'énergie, dans tout ce qui est écologie. Qui fait 20 millions par an. On a des entrepreneurs qui font beaucoup moins. On aura des entrepreneurs qui font beaucoup plus. Donc ça, c'est un de nos critères. On a d'autres critères. On ne va pas tout vous les donner ici parce qu'on garde aussi le secret de sélection. Mais à la base, vous devez vraiment vous porter candidat, montrer que vous voulez donner, être dans le don parce qu'on est dans un groupe vraiment de partage. Si vous vous inscrivez au groupe juste pour prendre et prendre, ça ne fonctionnera pas avec nous. Ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on a, parce qu'il n'y a pas que les rencontres, il y a les échanges par Internet, il y a les webinars et tout, toutes les actions qui sont mises. On sent vraiment qu'il y a une connexion, je dirais même une fraternité entre les membres. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du groupe. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une relation de confiance qui est établie par justement le fait qu'on est dans des domaines différents, donc on n'a pas peur que l'autre nous pique notre idée, on crée une relation de confiance. Et ensuite, souvent, les membres se voient même en dehors des sessions de travail qu'on organise. Et ils font du business ensemble. Ils font du business ensemble. Ils se recommandent des personnes qu'ils connaissent. On a eu récemment quelqu'un qui va ouvrir un réseau de franchise dans toute la France, dans le soin des ongles, qui a rencontré quelqu'un qui va ouvrir, une de ses boutiques en tant que franchisé. Donc on a comme ça énormément d'opportunités. Mais je vous dirais, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une salle avec plein de portes. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir derrière chaque porte. Et tant qu'on ne prend pas ce premier pas d'entrer dans cette salle et de vouloir ouvrir la porte, on ne pourra pas trouver les trésors. Et c'est ça aussi pour moi le cerf des génies. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous ratez à ne pas y être. La prochaine rencontre, c'est pour bientôt. Oui. Ça sera sous le soleil, pas ici comme à Londres. Ça sera sous le soleil de Marbéa. Maintenant, si vous voulez mettre votre entreprise à un autre niveau, pourquoi pas comme Philippe, multipliez votre chiffre d'affaires par 4, vos profits par 8. Même si ce serait déjà par 2 et par 4, je serais déjà très heureux, beaucoup. Je vous invite à remplir votre formulaire de candidature et vous serez appelé par quelqu'un de notre équipe. Je serai présent et on travaillera sur beaucoup de systèmes dans notre entreprise. Pour moi, les 4 systèmes les plus importants. D'ailleurs, c'est un petit exercice que je peux vous donner aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire un bonus. Un petit bonus. C'est une vidéo. Premier système, génération de leads. Est-ce que vous avez des façons d'obtenir de nouveaux clients potentiels qui soient automatisés ? Notez-vous de 0 à 10. Est-ce que vous avez de très bons systèmes pour transformer ces clients potentiels en clients ? Donc, système de conversion de 0 à 10. Est-ce que vous avez de très bons systèmes de fidélisation ? En moyenne, combien de vos clients continuent à vous recommander, à acheter, est-ce qu'ils restent fidèles 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Les sociétés aujourd'hui qui ont le plus de succès dans le monde, des sociétés comme Apple, Apple, à chaque fois qu'ils sortent un iPhone, ils ont, je crois, d'après les dernières études, plus de 70% des gens qui recommandent un téléphone. Sancher un client de l'iPhone qui reprenne un nouvel iPhone. Tout à fait. Donc, ce sont des effets de levier extrêmement puissants que la plupart des entreprises, même si vous faites déjà un chiffre très intéressant, la plupart des entreprises n'ont pas encore optimisé au maximum tout ce qu'ils peuvent retirer de leur société. Et le dernier système, c'est système de duplication. Une fois que vous avez réussi à fidéliser vos clients, peut-être que vous pouvez ouvrir cette entreprise dans un autre marché, dans un autre pays, peut-être sous la forme d'un réseau de franchise, etc. Peut-être avoir des distributeurs dans le monde entier. Donc, génération de leads, conversion, fidélisation et duplication. Et si aujourd'hui, lorsque vous notez de 0 à 10, vous n'êtes pas satisfait, alors je vous invite à nous rejoindre lors de la prochaine session. On verra en détail toutes les stratégies et techniques. Et je ne parle pas d'idées, je parle vraiment de stratégies et techniques qu'on a déjà été prouvées, éprouvées, qu'on a testées et qui ont donné des résultats lors de la prochaine session. Super, merci beaucoup pour cette très intéressante interview et je vous donne rendez-vous à tous, pourquoi pas, à notre prochaine rencontre qui aura lieu à Marbella. Merci à tous. Merci Roger. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501